Le Bagnodier, ou Colutea arborescens, est un arbuste aux fleurs jaunes qui pousse en Provence et dans le sud de l'Europe. Chez nous, sa floraison s'étend de mai à août sur les collines rocheuses, calcaires et ensoleillées. Il est surtout localisé dans les clairières et les lisières, entre la garigue et la forêt de chênes pubescents ou de chênes verts. Il pousse sur le pourtour méditerranéen en compagnie de l'épine fleurie et du jeûnet cendré, dont les fleurs jaunes de structures similaires signalent leur appartenance à la famille des légumineuses. Le Bagnodier atteint 2 à 3 mètres de hauteur et sa floraison se poursuit pendant la croissance des gousses. L'azuré du Bagnodier, Yolana iolas, est le plus grand azuré d'Europe. En France, il est totalement dépendant du Bagnodier pour la ponte, la nourriture des chenilles et l'alimentation du papillon lui-même. Les premiers mâles éclosent à partir de fin avril. Le matin, les papillons se réchauffent et butinent les fleurs de leur unique plante hôte. À partir de 11 heures, les mâles patrouillent autour des plantes hôtes à la recherche de femelles et pourchassent brièvement les autres mâles. Et de temps en temps, ils refondent le plein d'énergie. Tout à côté, un essaim d'abeilles a construit plusieurs rayons de cire. Mais différents insectes sont aussi attirés par le nectar du Bagnodier. L'abeille charpentière est un des pollinisateurs les plus importants de cet arbuste. Ce beau papillon, d'une envergure moyenne de 4 cm, est très localisé en petite population. Il vole en une génération de fin avril à juin. Dans la végétation basse, une araignée bien camouflée se dirige vers les fleurs, mais pas pour son nectar. L'attaque est immédiate et ne laisse aucune chance à ce mâle. Un autre mâle s'approche, attiré par le nectar, et ne remarque même pas la présence du prédateur, déjà très occupé. Par une belle matinée, une femelle éclot vers 11 heures. Elle marche jusqu'à une pierre pour pouvoir étaler ses ailes. Le dessus des ailes des femelles est bleu-violet, avec une large bordure brun foncée. Quant au mâle, ils sont d'un bleu brillant et les nervures des ailes sont plus claires. Les ailes antérieures sont ornées d'ocèles noires presque parallèles à la marge et sont similaires aux deux sexes. Une fois ces ailes fonctionnelles, la femelle s'éloigne de la plante haute pour s'y reposer. Au bout de 4 heures, la femelle se dirige à l'extrémité d'une brindille à environ 4 mètres de la plante haute, la tête vers le bas, l'abdomen dirigé vers le haut entre ses ailes fermées. Un mâle, faisant son tour d'inspection, s'approche de la femelle, pourtant bien visible, mais ne semble pas la remarquer. 20 minutes plus tard, la femelle courbe son abdomen, le fait saillir de ses ailes fermées, l'étire et le rétracte plusieurs fois. Mais cette fois-ci, un mâle qui patrouille, vole nerveusement en zigzagant au-dessus de la végétation, en direction de la femelle. Et, la remarque, lorsque le mâle tente de s'accoupler, la femelle s'envole, le mâle a ses trousses. Puis ils atterrissent tous les deux sur un petit bagnaudier, où l'accouplement s'effectue enfin. Dans l'arrière-pays varroa, plus caillouteux et plus aride, une femelle vierge n'a pas pu s'accoupler, sans doute à cause d'une période de mauvais temps. Et, dès que le soleil réapparaît, elle s'expose dans la végétation, les ailes ouvertes. Lorsqu'un mâle en patrouille s'approche, c'est elle qui s'envole à sa rencontre. Ensemble, ils volent en cercle au-dessus de la végétation, puis se posent côte à côte sur une branche. Le mâle tente sa chance, mais la femelle s'échappe. Le mâle la pourchasse. Le vol nuptial se poursuit. Puis, les deux papillons se posent finalement sur un buisson, où ils s'unissent. Un autre mâle dérange le couple sans succès. Au bout d'une heure, les papillons se séparent. La femelle s'envole en premier. Et butine pour la première fois. La femelle est déjà prête à pondre. Une fois rassasiée, elle commence à déposer ses œufs, un par un, dans les calices des fleurs. En plus du plus grand des azurés, le plus petit des azurés, l'argus frêle, cupido minimus, pond parfois sur les calices des fleurs du bagnaudier. Ces œufs sont ronds, de couleur crème, et se distinguent très bien de ceux de l'azuré du bagnaudier, qui sont blancs, ronds, aplatis, ponctués de petites cupules. Et l'azuré des nerprins choisit également quelquefois le bagnaudier comme lieu de ponte. Ce papillon vole dès début mars. Et ses chenilles se développent avant même l'éclosion de l'azuré du bagnaudier. Au dernier stade, les chenilles de l'azuré des nerprins ont bon appétit, et dévorent fleurs, gousses, et deviennent alors des concurrents redoutables pour Yolana et Yolas. Certaines années, les bagnaudiers sont sérieusement infectés par les pucerons, et il est impossible pour les femelles de l'azuré du bagnaudier d'y pondre leurs œufs. Quelques jours plus tard, les gousses typiques du bagnaudier se forment. Comme lieu de ponte, elle choisira préférentiellement le calice d'une gousse, augmentant ainsi la chance de survie de la chenille, qui dès son éclosion sera à proximité de son unique nourriture, les graines contenues dans les gousses. Les femelles déjà fécondées refusent les avances d'autres mâles. Ce mâle insiste, mais sans succès. Les bagnaudiers qui poussent à l'ombre garderont plus longtemps des gousses fraîches. Au mois de juin, les gousses ont bien grandi. Celles exposées au soleil virent vers une couleur rosâtre. Et, occasionnellement, un œuf est déposé sur la gousse elle-même. Mais de préférence, les œufs sont déposés dans le calice de la gousse, car il y est plus à l'abri des conditions météorologiques et des prédateurs. Au bout d'environ dix jours, un œuf éclos. A l'éclosion, cette toute petite chenille d'azurée de bagnaudier rencontre un concurrent d'une autre espèce de papillon nocturne de la famille tortricidée, le ditula angustiorana. La chenille se met en quête d'un endroit par où elle pourra pénétrer l'intérieur même de la gousse. Elle se dirige vers le centre, à côté de la nervure. Et c'est à cet endroit que se forment les graines dans la gousse. Il lui faudra plus d'une heure avant de se frayer un passage. Puis, depuis l'intérieur, elle referme immédiatement l'issue en tissant des fils de soie. Enfin, elle se dirige vers les graines qui constituent sa nourriture exclusive. Apparemment, elle n'est pas seule, car dans ce poids, il y a déjà un habitant, une pyrale des haricots, Etiella zincenella, qui s'y cache doublement protégée à son premier stade larvaire. S'agitant ainsi, cette pyrale fait comprendre que cette graine est déjà occupée. Différentes espèces de papillons de nuit pondent également sur le bagnaudier, et leur chenille entre directement en concurrence pour la nourriture avec celle de l'azuré du bagnaudier. Lorsqu'une gousse est occupée par d'autres espèces de chenilles, de stades beaucoup plus avancés, celle de l'azuré du bagnaudier est obligée de la quitter afin de trouver de la nourriture dans une autre gousse. Mais une telle aventure est risquée. Les bagnaudiers qui poussent à l'ombre garderont plus longtemps des gousses fraîches. On pourrait facilement croire que les chenilles sont bien protégées dans les gousses, mais pourtant, des parasites spécialisés détectent leur présence des chenilles dans ces mêmes abris. Cette guêpe parasitoïde d'espèce Exocus perce un trou en demi-lune dans une gousse où se trouve une pyrale. Elle tente de réparer le trou, mais en vain. Au moment où le trou est quasiment fermé, la guêpe pénètre dans la gousse. La pyrale esquive, se laissant tomber, mais est subitement attaquée par le parasite pondant un œuf dans son corps, au fond de la gousse. Puis la pyrale se précipite vers le haut et inspecte le trou. La guêpe s'y dirige également, quitte la gousse à la recherche d'autres victimes. Les gousses dégonflées sont signes de la présence des tortricidés. Les chenilles des pyrales et des tortricidés tissent dans les gousses des fils de soie et les salissent avec leur excrément, fragilisant ainsi le développement des chenilles de l'azuré du bagnaudier. Ailleurs, le long d'un chemin forestier, une guêpe parasitoïde, Anisobas céphalotès, est à la recherche de jeunes chenilles de l'azuré du bagnaudier. Ce parasite spécialisé repère les chenilles à l'intérieur des gousses à l'aide de ses antennes et dépend entièrement de celles-ci pour sa propre reproduction. Une fois cette chenille détectée, le parasitoïde grignote un trou circulaire, pénètre à l'intérieur de la gousse et parasite la chenille en lui injectant un œuf. Et au bout d'environ deux minutes, Anisobas céphalotès quitte cette gousse à la recherche d'autres chenilles. La larve du parasitoïde se développe alors dans le corps de la chenille qui meurt après sa transformation en chrysalide, puis hiberne dans l'enveloppe de celle-ci. On distingue bien la différence de brèches créées par les différents parasitoïdes, rondes par Anisobas céphalotès et en demi-lune créées par Exocus. Mais par ailleurs, les sauterelles représentent un autre danger. Elles percent de gros trous dans les gousses, s'alimentent des graines et parfois de la gousse elle-même. Puisque les chenilles du bagnaudier vivent dans un endroit fermé et étroit, elles tissent des fils de soie autour de leurs excréments au centre de la gousse pour qu'ils ne se dispersent pas. Il est donc possible, comme ici, de reconnaître les vieilles gousses qui ont été habitées par les chenilles de l'azuré du bagnaudier. Juste avant la mue, la chenille se repose à l'intérieur de la gousse. Puis le lendemain, elle commence, filmée ici en accéléré. Les trachées, organes de l'appareil respiratoire, partent également avec la mue, visible sous forme d'un trait blanc flanqué de chaque côté. Les larves d'une très petite guêpe, de 2 mm, brucophagus coluté, représentent d'autres consommateurs de pois des mêmes gousses. La femelle injecte ses œufs directement dans un pois à travers l'enveloppe de la gousse, la transperçant à l'aide d'un ovipositeur. En mangeant ce pois, une petite pyrale échappe aux mandibules de la chenille de l'azuré du bagnaudier. Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de graines dans une gousse, la chenille la quitte, généralement de nuit, à la recherche d'une autre. Il doit se recréer un passage qu'elle refermera aussitôt. Durant cette expédition, elle peut se faire remarquer par les fourmis qui, attirées par les glandes mélifères, suivront la chenille. Ici, quelques fourmis de l'espèce Lassius hemaginatus. Cette interaction chenille-fourmi est très peu connue. Si une gousse a subi une attaque de sauterelle et que la chenille de l'azuré du bagnaudier a survécu, il est possible qu'elle soit incapable de réparer l'énorme brèche par laquelle des prédateurs pourraient entrer. Mais par ailleurs, il est plus facile pour les fourmis de les trouver. Une fourmi, Lassius nigère, inspecte les gousses et trouve une chenille de l'azuré du bagnaudier en train de se nourrir dans une gousse abîmée. Les chenilles possèdent une glande mélifère dont s'extrait une goutte de miellat dont raffolent les fourmis. La fourmi tâte à nouveau la glande dans l'espoir de provoquer une nouvelle sécrétion. Dans cette gousse abîmée, cette chenille profite de la protection des fourmis contre d'éventuels prédateurs. Au bout de quelques semaines, l'enveloppe de la gousse s'assèche de plus en plus et pâlie. Voici une chenille de tortricidés victimes d'une araignée, Leptorchestes mutiloïdes ayant l'apparence parfaite d'une fourmi. Au début de l'été, il ne reste que les coquilles d'œufs vides. Fin juin, les chenilles matures quittent les gousses à la recherche d'un endroit convenable pour la nymphose. Sous-titrage ST' 501 Elle est parfaitement camouflée sous un tas de petites pierres, soigneusement reliées par des fils de soie qui lui offrent un support sur lequel elle s'accroche et où elle est protégée du froid et de l'humidité pendant la période hivernale. Pendant deux jours, elle reste immobile. puis la transformation en chrysalide débute, ici en accélérée quatre fois. s'accélérée. Sous-titrage ST' 501 En quelques heures, la chrysalide change de couleur et durcit. Vers la fin de l'été, les graines sèchent chez Noir 6. Les vents forts d'automne secouent les dernières gousses et les graines s'échappent par l'ouverture inférieure de celles-ci et tombent juste au pied de la plante mère. L'espèce hiverne sous forme de chrysalide à l'abri du froid sous une pierre dans la litière. Durant leur hivernation, les chrysalides survivent aux longues périodes de gel alors que le paysage est recouvert d'une couche de neige. Au printemps, un mâle éclos. A ce stade, sa trompe est formée de deux gouttières qui se souderont ultérieurement. bien que le bagnaudier soit originaire de cette région, il est malheureusement de plus en plus rare et très localisé. un des facteurs à l'origine du déclin de cet arbuste est par exemple l'excès du débroussaillage des chemins forestiers. Totalement dépendant de cet arbuste, ce beau papillon est très sensible. Il est donc indispensable de veiller à sa protection. À l'heure actuelle, l'azuré du bagnaudier figure parmi les espèces menacées à l'échelle nationale. Si l'on respectait plus les bagnaudiers aux endroits les plus favorables, l'avenir de ce beau papillon serait moins menacé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...